Ils étaient près de 19 000 personnes selon la police, 45 000 selon les syndicats à manifester hier à Lyon. Un véritable grand écart, une guerre des chiffres qui s'explique en partie par le mode de comptage. On place un compteur qui prend des échantillons sur une minute à plusieurs moments de la manifestation et après une petite multiplication suffit à déterminer le nombre de manifestants. Il y a une marge d'erreur sans doute de 10 à 20% possible, mais globalement c'est relativement fiable. La police adopte quant à elle plusieurs techniques. Nous avons donc plusieurs compteurs qui sont placés sur plusieurs points du cortège et qui vont compter selon une méthode spécifique. Le comptage par ligne, le comptage par périmètre, voire même un comptage individuel. Selon certains syndicats de police, ces modes de comptage sont propices aux erreurs et doivent être repensés. Chaque fois que vous estimez qu'il y a 10 personnes qui passent, un clic, un clic, un clic. Je pense que pour limiter toute polémique, encore serait-il bon de mettre un système de comptage qui ne soit plus un comptage manuel. Il y a différentes méthodes portiques, etc. qui pourraient être mises en place et il serait tout à fait opérationnel, bien sûr tout ça à un coup. Je crois qu'il faut savoir aussi ce qu'on veut à un moment donné. Aujourd'hui, la polémique des chiffres empêche d'aborder le vrai problème de fond, le malaise lié à cette réforme des retraites.